Le conseil de golf est enregistré au club de golf Victoriaville, hôte de la Coupe Canada-Victoriaville-Fénergique. Propulsé par le groupe Anderson, Victoriaville Éco et le groupe La Caire. Normale 5, fosse d'allée. On va commencer à faire l'inventaire des bâtons qu'il ne faut pas prendre dans une fosse d'allée. Donc, le bois 3, le hybride, on essaie d'éviter ça le plus possible. C'est sûr que c'est faisable, mais si la bordure est un peu haute, on risque de frapper la bordure et à peine sortir de la fosse de sable. Et de plus, c'est des bâtons qui sont quand même assez longs. La qualité d'impact est ultra importante dans une fosse d'allée. Donc, on va essayer de se prendre un bâton qui est plus facile à frapper pour s'assurer de sortir du premier coup. Ici, je l'ai mentionné, je suis sur une Normale 5. Donc, je veux vraiment aller bien placer ma balle environ à 100 verges du green afin d'être bien positionné pour mon troisième coup. Le fer 6 va vraiment être mon outil de prédilection. Maintenant, la technique. Bien, la technique, dans le fond, contrairement à une fosse de sable qui est en bordure du verre, je vais vraiment essayer de ne pas toucher au sable du tout. Je vais prendre une position d'adresse à la balle qui est similaire à un coup, comme si j'étais dans le gazon. Maintenant, je vais simplement raccourcir un peu ma tige en descendant mes mains sur la tige. Ce qui fait en sorte que la tête de bâton va s'éloigner un petit peu du sable. Je vais m'assurer d'avoir une belle stabilité tout au long de mon élan et de simplement frapper la balle en premier en touchant presque pas de sable le plus possible. Donc, je descends légèrement mes mains sur la tige. Je me donne une bonne stabilité. Je ne veux pas non plus trop pousser mes pieds dans le sable pour me creuser davantage. Je veux juste avoir une position stable, avoir un bon tempo et m'assurer de frapper simplement la balle. Avec ce coup-là, je suis très bien placé dans l'allée, en bonne position pour mon troisième coup. Bon golf!